bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière alors ici on est à mayanne on s'est un peu posé chez des amis mais cette vidéo sera consacrée à un événement particulier dans l'année c'est les pâques alors les cloches les poules les lapins je ne sais pas comment vous faites les choses mais chez nous elles sont placées et donc ici je vais un petit peu vous montrer ce que moi ce que julien et moi avons prévu pour pour Ninon pour ces cloches alors comme je le disais c'est une vidéo un peu particulière parce que une fois par an ma qu'est ce qui se passe les cloches sonnent et font tomber des oeufs un peu partout sur terre cette année pour Ninon qu'est ce qu'on a fait parce que cette année on est en mode nomade on n'est pas en famille malheureusement on n'avait pas forcément calculé dès le départ qu'on serait parti pendant cette période là donc j'ai dû un petit peu me grouiller pour essayer de trouver des petites choses amusantes pour Ninon comme cadeau maintenant de nouveau il y a elle a énormément donc j'avais pas envie non plus qu'elle soit submergée de cadeaux je voulais des choses un peu plus un peu plus tactiles des choses qu'elle peut manipuler quelque chose qu'elle va garder assez longtemps de nouveau donc voilà donc ici c'est une petite sélection de ce que moi j'ai fait pour elle de ce que j'ai acheté pour elle qui va peut-être pas servir tout de suite mais peut-être plus tard et alors on a aussi reçu un petit cadeau et donc j'ai hâte que Ninon puisse puisse y goûter je vous montre ça tout de suite donc ici on est avec Pablo c'est un petit arrosoir fait en caoutchouc naturel les colorants aussi sont naturels donc du coup ben on a l'impression que la couleur fait très terne mais une fois que c'est mouillé c'est pas si c'est pas si grisâtre que ça c'est en plus un bleu mais c'est très 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 joli hop il y a le nez qui coule du coup quand on va mettre de l'eau dedans et donc la marque ici récemment ils ont créé vraiment toute une panopie de jouets de bain éco responsable donc toujours caoutchouc naturel colorant naturel et dernièrement ils ont ils ont un peu retravaillé les aspergers de bain vous voyez ces petits canards là qui sont très sympa au début et puis qui deviennent très dégueulasses parce qu'il ya plein de moisissures dedans et ben eux ils ont trouvé la solution en fait ce sont des aspergers réutilisables donc c'est à dire que vous savez les déboîter donc les ouvrir en deux nettoyer l'intérieur puis les refermer et c'est toujours en caoutchouc naturel avec des colorants naturels ben on a la petite boîte à meufs je vais vous épargner le bruit j'ai acheté le petit lapin sauteur ça ça pourrait bien l'amuser aussi j'ai acheté quelque chose un peu plus pour un peu plus tard c'est un genre tangram en fait donc l'enfant manipule les pièces il ya des casse-tête dedans clairement elle va pas aller faire tout de suite alors j'ai aussi acheté ben c'est la paque donc on va j'ai acheté des petits oeufs alors celui-là ici est émanté celui-ci s'est scratché donc en trois parties une deux et trois parties lui dans la longueur alors ça c'est rare j'ai jamais vu ça avant donc ça c'est vraiment cool hop et celui-là tout simplement en deux parties parce que chouette aussi c'est que j'ai déjà un petit couteau en bois donc sinon on va pouvoir s'amuser à couper ses petits oeufs donc voilà les petits oeufs alors ce que j'ai aussi fait moi même en tant que maman c'est que j'ai fait des bouteilles sensorielles alors il y en a une qui est plus axée sur tout ce qui est l'univers marin ce que comme vous le savez son coin lit c'est vraiment des baleines des méduses et tout ça j'ai fait une sirène sur sa fresque donc du coup j'ai voulu rester dans l'univers marin et je lui ai fait une bouteille sensorielle vraiment des coquillages des petites perles des perles d'eau pour donner une sorte de petit relief dans l'eau et on va vraiment jouer sur l'observation voilà ça permet aussi des fois des retours au calme avec l'enfant qui reste concentré sur un objectif il y en a beaucoup qui font des bouteilles sensorielles en cherche et trouve donc en gros vous mettez une bouteille avec que des grains de riz vous mettez plein d'objets dedans et vous demandez à l'enfant de retrouver un des objets dans cette bouteille qui est mélangé avec le riz c'est assez sympa ça fonctionne très très bien moi j'ai vraiment opté sur l'univers marin et puis j'ai opté sur l'univers plutôt fermier donc avec les petits oeufs avec les petits poussins parce qu'on est vraiment dans l'univers de Pâques donc je vais vous montrer ça tout de suite alors ici on va faire la bouteille sèche la bouteille sensorielle sèche donc ici j'ai acheté une bouteille chez nos amis suédois la paroi est lisse donc c'est assez pratique il y avait ceci aussi au niveau du goulot je crois que c'était pratique pour si elle veut le transporter donc en fait une bouteille sensorielle sèche c'est pas bien compliqué à faire tout comme les liquides au final on va simplement s'amuser à remplir avec des choses alors ici ce que moi j'ai fait c'est que j'ai acheté des graines pour oiseaux et je me suis amusée à séparer donc les petits grains de maïs et tout ce qui était petit pois sec de toutes les graines qu'il y avait j'ai également acheté une bobine de raffia que je me suis amusée également à découper un petit morceau pour donner un effet herbe on a trouvé des petits oeufs en bois ainsi que des petits coussins voilà on va donc mettre dans cette bouteille voilà donc réalisation en direct c'est une première pour moi donc soyez indulgents je risque d'en mettre partout oui bien voilà ici c'est le matériel que j'ai constitué pour faire la bouteille censure et liquide donc j'ai pris des petites perles de rocailles bleues et blanches différentes couleurs de bleu des coquillages que j'ai ramassé quand on part avec goliath dès qu'on est sur une plage je m'amuse je ramasse des coquillages ils sont bien utilisés ensuite j'ai acheté dans une grande surface des perles d'eau je les ai prises blanches je voulais pas mettre de couleur donc voilà je les ai prises blanches je les ai fait tremper normalement c'est quelques heures mais j'ai fait tremper plusieurs jours en fait dans l'eau ici de la bouteille je ne sais pas si vous voyez correctement il y a des petites bulles en fait elles ont été déjà mises dedans ensuite de l'huile de massage pour bébé ça ça va permettre justement à l'eau et à l'huile de rester divisé et donc de créer des mouvements un peu plus lent pour certains objets plus rapide grâce à l'eau justement et alors j'ai pris j'ai retrouvé de l'écoline bleu pour donner ce côté un peu marin alors je vais pas en mettre beaucoup je vais juste tremper mon petit pinceau dedans pour la diluer à l'eau et ensuite je mettrai donc cette huile de l'eau ainsi que tous les autres petits objets donc voilà donc ici j'ai fait donc deux bouteilles sensorielles donc la première c'est l'univers marin ensuite j'ai fait le côté fermier avec nos petits poussins des petits oeufs ici c'est du raffia que j'ai coupé en petits morceaux des petits pois et le maïs je ne l'ai pas mélangé pour que Ninon puisse découvrir et mélanger elle même sa petite bouteille donc là sont les deux bouteilles sensorielles que j'ai fait moi même parce que je voulais pas justement d'avoir toujours tout acheter je voulais qu'elle ait des choses qui soient faits maison et j'aimerais qu'elle découvre le travail de maman donc là ici sont les petits oeufs que je me suis amusé à peindre à la main et il y a monsieur et madame lapin qui sont là monsieur madame lapin de pâques donc vous voyez c'est pas c'est pas très grand quoi donc ça demande du taf du temps du boulot je faisais ça le soir quand Ninon faisait dodo tranquillement dans le fauteuil oula ça y est joué à la pétanque aussi voilà et donc il y en a plusieurs je me suis amusé ici j'ai fait des petits arbres des petits arbres avec des petites pommes je me suis vraiment bien amusé c'était vraiment très très chouette à faire et alors ce qui donne vraiment bien ça c'est un truc de dingue c'est je suis pas très fan mais tout ce qui est couleur fluo et la peinture utilisée c'est des palettes de couleurs de la marque GECO c'est une énorme palette avec plus de 50 couleurs et donc du coup j'avais vraiment l'embarras du choix donc vous avez des couleurs qui brille un peu irisé comme ça je sais pas si ça donnera bien à la caméra mais voilà il y a du fluo et il y a les couleurs classiques alors comme je le disais Ninon va faire une chasse aux oeufs donc forcément qui dit e dit eufs en chocolat donc papa papa a été chercher les oeufs donc on va en mettre certains plic ploc comme ça on va essayer de trouver un spot très nature où elle pourra gambader on va éviter les parkings et tout ça pour qu'elle puisse vraiment gambader et faire sa petite chasse aux oeufs alors il y a les oeufs mais alors elle a reçu un petit cadeau de la part d'idris et c'est ceci voilà alors je vous dis pas ma fille qui à chaque fois le voit veut le bouffer ben là elle va pouvoir et petite clochette vous reconnaissez la marque il y a la petite clochette ils font ça aussi avec un petit lapin c'est super mignon donc je l'ai bien mis de côté pour pas qu'il s'abîme pour pas qu'il fonde et voilà donc Ninon va pouvoir déguster son petit poussin de pâques merci beaucoup idris il y a aussi un truc qui est super sympa c'est que du coup les oeufs ça reste quand même petit donc je suis pas sûr qu'elle va vraiment les trouver donc chez Emma j'ai trouvé ceci alors il y en a huit au total j'en ai que quatre ici mais il y en a huit au total et en fait c'est comme les kinder ça s'ouvre donc imaginons j'ai mes oeufs de pâques hop je les mets dedans voilà donc on sait en mettre deux trois dedans trois je pense maximum voilà elle aura des petits oeufs en chocolat dans les gros oeufs qu'on pourra disperser un peu partout ça c'est sympa c'est très très chouette alors qui dit livre dit forcément certains thèmes comme la pâques forcément et j'ai trouvé par hasard je ne sais même plus où c'est chez père castor c'est le premier oeuf de pâques qui est ici c'est l'histoire en fait d'une petite poulette qui va en fait pondre son premier oeuf de l'année et elle est tellement contente qu'elle va partir avec au concours du plus bel oeuf de pâques enfin le plus bel oeuf tout court en fait elle va courir tellement vite qu'en fait elle va faire tomber plusieurs fois en fait son oeuf une fois dans la boue une fois dans l'herbe une fois dans des fleurs dans la poussière et à chaque fois elle va se relever elle va continuer elle va toujours aller plus loin parce qu'elle veut vraiment montrer son oeuf à tout le monde elle est super fière de son oeuf quoi sauf que sur son chemin entre les dégringolades de l'oeuf et sa course vers le lieu du concours elle rencontre des gens qui vont à chaque fois lui dire non tu devrais pas y aller ton oeuf il est pas assez beau non tu devrais pas y aller ton oeuf il est trop petit non ton oeuf n'a pas assez de prestige abandonne ça sert à rien tu vas te ridiculiser mais non on a la petite poulette qui elle en fait elle a super envie de montrer son oeuf parce qu'elle est tellement fière de son oeuf qu'au final elle veut montrer à tout le monde peu importe de gagner ou pas elle veut simplement le montrer j'aime énormément ce genre de petit livre parce qu'en même temps ça part de la persévérance de la fierté d'avoir créé et fait quelque chose par soi même et donc de vouloir aussi le montrer à tout ce qui est totalement normal au final quand on fait quelque chose de bien on a envie de le montrer à tout le monde et je trouve ça super mignon parce que regardez voilà elle est tellement fière de son oeuf notre petite poulette donc du coup ben voilà elle a vraiment envie de le montrer elle le fait tomber mais ce n'est pas grave là elle a encore envie voyez hop là vraiment tout tout tiers de son oeuf malgré les feuilles qui qui collent dessus malgré la boue et la poussière elle s'en fout elle le récupère à chaque fois notre petite poulette pour pouvoir donc aller à ce magnifique concours du plus bel oeuf et c'est la reine des poules qui va désigner le grand vainqueur j'en dis pas plus parce que honnêtement il faut vraiment le lire moi je devrais m'en trouver très sympa mais non le texte est un peu long donc c'est pas sûr que ninon accroche du début à la fin si vous voulez je ferai une vidéo avec des livres qui pourraient vous intéresser c'est des livres que moi je lis à ninon en tant que maman donc si vous le souhaitez n'hésitez pas en commentaire à mettre bah oui pourquoi pas ce serait bien que tu fasses des vidéos sur les livres que tu lis à ninon parce que vous êtes peut-être aussi maman vous êtes peut-être grand-mère vous êtes grande soeur aussi je ne sais pas mais vous avez peut-être envie de pouvoir partager certains livres avec l'enfant donc moi ça me dérange absolument pas de vous faire des petites vidéos sur les livres que je fais lire à ninon donc comme vous le savez pas que ne se fera pas en famille mais j'ai quand même pris quelque chose qui va rester dans les traditions je pense c'est quelque chose que la marraine de ninon a offert lui a offert elle était pas encore née en fait elle lui a offert un petit sac de collecte pour les oeufs je trouve vraiment trop kiki donc donc voilà je les prie avec elle mettra ses petits oeufs dedans lors de sa chasse aux oeufs bah je vais vous montrer peut-être pourquoi pas que la chasse aux oeufs commence est ce qu'on fait mais Et dans le sac ? Si. Non. On est mangés par la tête. Et là ? Dans le sac. Ouh la croche ! Dans le sac. Et dans le sac ? Là, regarde ! Oh là là ! Des oeufs ! Des oeufs ! On les met dans le sac ? Ouaiiii ! Ouaiiii ! C'est bien ! Oh le gros ! Oh le gros ! Il est beau ! Il faut qu'on regarde ! Il faut qu'on regarde ce qu'il y a dedans ! Viens 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 ! Ouais ! Et c'est impossible ! tunnels ! Des oeufs ! Oh ! Pas ! Oh mais là aussi ! Tu vas le mettre dans le sac ! Oh là là ! Oh ! Oh la la ! Bon pH ! C'est bon quand on va dans le sac ? Hop, hop ! Hop, donne la cocotte. Oh là, c'est un morfait. On va dans le sac ? Hop, on est bien prêt. Allez, on va chercher les suivants. Il y a encore une là ! Une grosse bleue ! Oh là là ! Oh, ils sont beaux celui-là ! Waouh ! Cocotte ! Cocotte ! Encore ! Tu veux le sac ? Vas-y ! Tu mets les autres fois-ci, les grosses ? Oui ! C'est bon, elle est fermée ! C'est bon, elle est fermée ! On va dans le jaune ! Et là, le gros ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Il fallait mettre dans la sac ! C'est une fille qui a été bien gâtée par les cloches, ça ! Il y en a un, je crois, c'est toi qui l'as prendu celui-là ! Il y en a un, je crois, c'est toi qui l'as prendu celui-là ! C'est là-bas, il faudra un, je pense. Je vais dans celui-là ! Oh encore tes yeux ! Oh là là ! Ça n'en finit plus ! Tu peux le manger celui-là ! Tu peux en manger un ! Pas par terre, par contre, les paquets ! Hop ! Je récupère la cocotte ! S'il te plaît, ma chérie ! Rien n'a plus ! Je pense qu'elles ont tout conduit ! C'est bon ! Dis-donc, papa poule ! C'est pour qui les œufs ? C'est pour une union ! Ouais, c'est A ? Non ! Ou si ? Aaaaah ! Comment dis-tu ça ? Bon et bien voilà, la chasse aux eaux se termine ! La découverte des petits cadeaux s'est super bien passée ! J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu bonus ! Une petite parenthèse pendant notre voyage ! On vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ! Et encore un tout grand merci à vous de nous suivre ! Vous êtes maintenant plus de 1300 personnes sur notre chaîne ! Ça nous fait mais chaud au cœur ! Ça prouve que ce que l'on fait est bien, ce que l'on fait est chouette et que ça vous plaît ! Donc au revoir les amis pour de nouvelles aventures ! Merci à tous ! Je vous souhaite au revoir les autres vidéos ! Merci à tous ! Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501